Hi everybody ! I hope you are doing well. Coucou à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo youtube et dans cette vidéo on va voir toutes les petites erreurs que j'entends à chaque fois voilà je les ai bien toutes notées et je vous les ai corrigées et du coup voilà si jamais toi aussi tu fais ces erreurs et bien c'est bien du coup d'avoir la correction donc si toi aussi tu veux voir toutes les petites erreurs que vous faites en anglais et si tu veux arrêter de faire ces erreurs et bien assis toi correctement et on y va pour corriger ensemble toutes ces petites erreurs que toi qui me regarde tu fais donc assis toi correctement et c'est parti pour le début de la vidéo Alors premièrement on a la phrase How do we call it ? Cette phrase là je l'entends souvent pour la demander bah comment on appelle telle ou telle chose d'accord mais du coup cette phrase est incorrecte est-ce que tu sais pourquoi elle est incorrecte ? Et bien elle est incorrecte car on n'utilise pas le mot how à la place du mot how on va utiliser le mot what what do we call it ? D'accord donc pour demander comment on appelle quelque chose en anglais on va pas utiliser how on va utiliser what what do we call it ? Ensuite deuxième erreur que j'entends souvent today I will cut my hair c'est vrai qu'en français nous on dit aujourd'hui je vais couper mes cheveux donc du coup bah forcément si on traduit mot à mot en soi c'est correct mais on se rappelle le français est une langue latine et pas l'anglais donc il y a des formules de phrases des phrases qu'on va formuler d'une façon en français et en anglais on va les formuler d'une toute autre façon et là pour cette phrase c'est la même chose en français on dit aujourd'hui je vais me couper les cheveux très bien donc voilà on veut traduire cette phrase par today I will cut my hair mais on ne dit pas comme ça en anglais en anglais on dit I will have my hair cut today d'accord donc cette phrase là on pourrait la traduire par je vais avoir mes cheveux coupés aujourd'hui voilà je mets en français ça veut rien dire mais en anglais ça se dit d'accord donc arrêtez de vouloir traduire mot à mot des phrases en français en anglais parce que c'est incorrect d'accord là on a le parfait exemple donc arrêtez de dire I will cut my hair mais dites plutôt I will have my hair cut deuxième erreur que je vois souvent how are you this week comment va ta semaine donc là voilà c'est la même chose si on veut traduire mot à mot c'est correct sauf que en anglais on va pas dire cette phrase comme ceci mais on va plutôt dire how have you been this week d'accord donc en soit la phrase c'est un petit peu la même c'est juste la conjugaison qui va être différente dans la première phrase du coup j'ai utilisé le présent simple d'accord present simple et dans la deuxième phrase j'ai utilisé le présent perfect donc pour cette phrase on n'utilise pas le présent simple mais le présent perfect All right nice ensuite un autre exemple de d'erreur que vous faites souvent la phrase I will go out after the dinner en anglais on n'utilise pas et enfin on n'utilise pas on n'utilise jamais d'accord d'articles avant les repas d'accord par exemple en français on peut en utiliser je peux dire je vais sortir après le dîner d'accord je peux très bien utiliser un article en anglais on n'utilise jamais d'articles avant les repas donc the breakfast no breakfast the lunch no lunch the dinner no dinner all right donc la phrase I will go out after the dinner c'est incorrect et à la place on va dire I will go out after dinner tout simplement pas d'articles vous ne met jamais d'articles après les repas à bien retenir ensuite on a aussi l'erreur I know him good pour dire que vous connaissez bien quelqu'un Donc là vous avez raison bien on peut le traduire par good je vais bien I am good cette chemise est bien this shirt is good right mais quand vous voulez dire que vous connaissez bien une personne on ne va pas utiliser l'adjectif good mais on va utiliser l'adjectif well well qui veut dire bien aussi donc à la place de se dire I know him good je vais dire I know him well d'accord dites vous que en français on a plusieurs façons pour traduire le mot bien bon on peut dire good well fine great d'accord donc là dans cette phrase quand vous voulez dire que vous connaissez bien une personne on va utiliser well on va utiliser well et il y a d'autres phrases où vous pouvez les utiliser les quatre par exemple quand vous voulez répondre à une personne et dire que vous allez bien how are you doing I am doing well I am doing good I am doing great I am doing fine voilà là vous pouvez tous les utiliser mais quand vous voulez dire que vous connaissez bien une personne vous ne pouvez utiliser que le mot well I know him well well good ensuite on a aussi une erreur avec le sujet it on se rappelle en anglais on a à la troisième personne du singulier he she it d'accord et bah le it au final nous on l'a pas en français donc du coup vous avez du mal à l'utiliser je vais vous expliquer du coup comment l'utiliser correctement it nous on l'a pas en français pourquoi déjà on l'a pas en français on l'a pas en français parce que en français tout un genre d'accord donc là je suis assise sur une chaise une chaise c'est féminin on est bien d'accord ensuite on a le mot téléphone téléphone c'est un téléphone un téléphone c'est masculin donc au final à chaque fois que je veux parler de mon téléphone ben je vais utiliser le sujet il ou quand je veux parler de ma chaise je vais utiliser le sujet elle parce que du coup un téléphone c'est masculin une chaise c'est féminin en anglais et d'ailleurs c'est un truc qui génial avec l'anglais c'est qu'il n'y a pas de genre d'accord les genres ça existe uniquement pour un homme et une femme d'accord donc quand on parle d'un objet d'une chose d'un animal et bien ils ne sont pas genré d'accord une chaise en anglais c'est a chair d'accord il n'y a pas de genre c'est a a a ça voilà c'est un et une c'est les deux regroupés ça a pas de genre il n'y a qu'une seule forme en français du coup on en a deux un et une en anglais il n'y en a qu'une seule a un téléphone a c'est la même chose j'utilise du coup la même préposition et au final bah vu que tout ça il n'y a pas de genre c'est pas genré et bien quand on veut parler d'une chaise d'un téléphone et bien quel sujet on va utiliser on peut pas utiliser chi ou chi parce que du coup bah c'est ni une femme ni un homme c'est ni féminin ni masculin donc qu'est ce qu'on va utiliser et bien c'est là où les anglais ont créé le sujet it le sujet it du coup n'est pas genré également donc au final quand je vais parler d'un téléphone ou d'une chaise et bien je vais utiliser le sujet it et c'est pareil pour les animaux en soit les animaux il y a un mâle une femelle ça on est d'accord mais en anglais on s'en fiche un mâle ou une femelle on s'en fiche parce que du coup les animaux ne sont pas genrés non plus quand on parle d'accord donc si par exemple je dis c'est mon chien it is my dog d'accord il est mon chien it is my dog elle est ma chienne it is my dog d'accord dans tous les cas même le mot chien en français du coup on a chien et chienne pour différencier du coup les mâles des femelles mais en anglais du coup on n'a qu'un seul mot on n'a que dog on n'a pas de forme au féminin pour tous les animaux dans tous les cas on n'a pas de forme au féminin on n'a qu'une seule forme au masculin pourquoi tout simplement parce que les animaux ne sont pas genrés quand on en parle donc elle est ma chienne il est mon chien les deux on va les traduire par it is my dog si par exemple je vais parler de l'armoire il est dans l'armoire une armoire c'est féminin en anglais c'est la même chose a closet pas besoin de savoir te demander la question est-ce que c'est féminin est-ce que c'est masculin on s'en fout c'est pas genre et on s'en fiche a closet d'accord donc quand je parle de l'armoire et bien du coup j'utilise le sujet it au final retenez bien que he et she on l'utilise uniquement pour des humains si vous voulez parler d'un objet d'un animal d'une chose on va utiliser le sujet it pourquoi parce que ce n'est pas genré et c'est pour ça qu'on n'a pas en français parce qu'en français tout est genré une armoire une chaise un téléphone un chien en anglais non rien n'est genré donc dans ces cas là on va utiliser le sujet it pour tout donc arrêtez de me dire c'est mon chien il est mon chien he is my dog non c'est pas bon c'est pas correct it is my dog not he is my dog it is my dog it is my shirt c'est ma chemise it is my shirt not she is my shirt no that's wrong it is my shirt my shirt is in the closet it is in the closet ok là j'ai remplacé my shirt by it my shirt is in the closet it is in the closet all right donc arrêtez de faire l'erreur avec it parce que celle là c'est l'erreur que je le vois le plus souvent et voilà donc j'espère que vous avez bien tout noté ce que je vous ai appris aujourd'hui pour éviter de refaire ces erreurs parce que c'est vraiment des erreurs que je vois souvent et qu'il faut arrêter de faire et surtout pourquoi on fait ces erreurs c'est en fait la question il faut se poser pourquoi on fait ces erreurs pourquoi ce n'est pas bon et c'est que comme ça que vous allez du coup comprendre et arrêter de faire cette erreur d'accord mais bon la raison principale c'est que vous voulez toujours tout traduire en français ce que vous dites en français vous voulez traduire en anglais pour que ce soit plus simple mais il faut arrêter de ça il faut arrêter de faire ça parce que c'est pas bon comme on le voit ici ce n'est pas bon donc arrêtez de vouloir tout traduire en français parce que finalement c'est pas ça qui va vous aider à apprendre l'anglais ok mais du coup qu'est-ce qui va vous apprendre l'anglais c'est tout simplement de suivre mes vidéos sur youtube c'est tout simplement ça qui va vous aider à apprendre l'anglais donc si tu veux apprendre l'anglais si tu veux arrêter de faire des erreurs et si tu veux maintenant qu'on te comprenne en anglais tu sais ce qu'il te reste à faire tu t'abonnes et tu likes ma vidéo en attendant forcément la prochaine vidéo on se rappelle que chaque vidéo sort tous les mercredis à 19h donc t'as pas de... j'allais dire mais un petit... un petit rappel mais pas besoin de rappel parce que si jamais tu t'abonnes à ma chaîne youtube tu recevras automatiquement une petite... une petite alerte comme quoi la nouvelle vidéo youtube est sortie donc je t'invite tout de suite maintenant allez t'abonner à ma chaîne youtube si c'est pas déjà fait à mettre un petit like si jamais t'as aimé la vidéo et puis bah du coup à attendre la semaine prochaine pour la prochaine vidéo youtube et puis au revoir